Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr. Aujourd'hui nous allons faire un petit cours sur Flash. Je dis petit parce qu'il est très rapide et très simple à réaliser. Nous allons utiliser le composant Progress Bar. Nous allons apprendre à l'utiliser du moins. C'est à dire que le composant Progress Bar c'est une, comme son nom l'indique, barre de progression que vous pouvez voir ici, qui va indiquer visuellement le chargement d'une animation ou d'une image dans notre séquence. Cela permet aux visiteurs ou aux personnes à qui vous allez le diffuser de pouvoir patienter en voyant quelque chose et de ne pas s'impatienter. Alors la petite particularité c'est que ce Progress Bar est étroitement lié au composant Loader qui est un composant intégré à Flash, tout comme la Progress Bar d'ailleurs. et ce Loader permet tout simplement de charger une image JPEG ou une animation SWF dans la séquence. Donc ce composant est lié à celui-ci. Je rappelle que nous allons nous situer en ActionScript 2.0 pour réaliser ce petit cours, puisque sinon le composant Loader n'existe pas en ActionScript 2.0. Alors le résultat qu'on devrait obtenir est celui-ci, contrôle entrée, hop, alors je vais simuler un téléchargement en 56K, histoire qu'on voit bien la progression. Alors, comme ça voudra bien se décider. Alors hop, on va quand même se mettre en DSL, voilà. Vous voyez que ma barre de chargement est active, elle charge et mon image apparaît. Alors tout simplement, nous allons créer un nouveau document. Avant toute chose, d'ailleurs, histoire de ne pas commettre d'erreur, créez-vous un dossier avec un sous-dossier à l'intérieur, images par exemple, dans lequel vous y mettrez toutes vos images, histoire de pouvoir indiquer un nom d'occurrence, enfin un nom de destination de fichier, pour que vous puissiez les charger correctement dans l'animation. Alors, fichier nouveau, fichier Flash en ActionScript 2.0, voilà. Pour y voir mieux, je vais mettre un fond noir, comme ceci. Et ici, je vais tout simplement faire apparaître ma bibliothèque de composants. Alors la bibliothèque de composants, je suis sous FlashCS4, elle est symbolisée par trois petits cubes les uns sur les autres ici. Sinon, vous faites Fenêtres, Composants. Alors, dans User Interface, ici, on déroule User Interface, nous avons le loader, le fameux loader, que je vous ai dit que celui-ci permettait d'importer ou un JPEG ou une animation SWF dans cinq séquences, et le composant Progress Bar. Donc, on va commencer par intégrer le loader dans mon animation. Je vais ici lui définir une taille de 320 par 240. Voilà. Je vais essayer de, à peu près, le centrer. Je dis bien à peu près, on n'est pas là pour faire de l'art. Voilà. Donc là, j'ai mon composant loader, que je vais tout de suite appeler conteneur, en nom d'occurrence, puisque le conteneur, tout simplement, comme son nom l'indique, va contenir ou l'image JPEG ou l'animation SWF, et je l'appelle par un nom d'occurrence, puisque dans le codage en ActionScript, je vais devoir lui attribuer un nom. Donc, c'est plus simple de l'appeler comme ceci. Donc, ce conteneur, il est dans mon animation. Je vais créer dans ma séquence un deuxième calque, que je vais appeler ActionScript. C'est dans ce calque-là que je vais créer mes animations, enfin, que je vais indiquer mon code pour que je joue mes animations. Donc, je me place ici, sur ma première frame, du calque ActionScript. Soit je fais F9 sur mon clavier, soit je vais dans Fenêtre Action, je fais apparaître la fenêtre d'action, et ici, je vais dire Conteneur. Je rappelle que le conteneur est le composant loader de Flash. va devoir afficher, alors ici, Contene Path est le code qui permet de dire que je demande au conteneur d'aller chercher un contenu dans le dossier, en l'occurrence, ici, image, puisque j'ai un dossier qui s'appelle image, slash, et mon image qui s'appelle netprof, évidemment, .jpg. Je ferme mes guillemets, très important, et je valide ma ligne de code en mettant un point virgule. Je ferme ma fenêtre d'ActionScript, et je vais Fichier enregistré sous, mettre dans mon dossier netprof. Vous voyez bien que j'ai mon dossier image. Voilà, c'est un dossier que j'ai écrit précédemment. Je fais oui, je remplace, voilà. Donc là, j'ai mon animation qui est sauvegardée. Si je fais Contrôle Entrée, je m'aperçois que mon image apparaît directement dans mon conteneur. Donc, cette première étape est réussie. Je vais ensuite un peu courser la tâche en mettant une barre de progression qui me permettra d'afficher l'image une fois que le composant loader se rate à 100%, histoire de faire patienter un petit peu l'internaute. Alors, je vais dans ma bibliothèque de composants, je vais chercher le composant progress bar que je vais intégrer dans mon animation. Voilà, je le mets ici à peu près, ça ira très bien. En nom d'occurrence, je vais tout simplement l'appeler Chargement pour que ce soit plus simple. Et je retourne dans ma fenêtre ActionScript. Je vais faire F9 ou Fenêtre Action. Je vais à la ligne et je vais marquer que Chargement, donc mon composant progress bar, aura pour source, donc ça c'est très simple, le code .source, et bien il aura pour source quoi ? tout simplement le conteneur. Voilà. Et je veux. Donc, on sait que notre conteneur doit afficher l'image netprof qui est dans le dossier image à la racine, et mon composant progress bar, donc on a appelé Chargement, a pour source le conteneur. Donc ça va impliquer quoi ? Tout simplement que le progress bar va être chargé, enfin va être actif, donc va se charger jusqu'à arriver à 100%, et là va afficher l'image. Automatiquement, et non pas l'inverse. Donc je ferme mon composant, ma fenêtre Action, et je fais Contrôle Entrée. Donc là, évidemment, tout apparaît de suite, et on a l'odeur, on voit bien qu'il a fonctionné, puisqu'il est à 100%. Je peux tout simplement aller simuler un téléchargement selon les vitesses de connexion. Je vais dans Affichage, Paramètres de téléchargement, et là j'ai différents paramètres. Alors moi j'ai mis DSL à 32 kHz, c'est une connexion qui est lente, mais on va dire que c'est à peu près correct pour pouvoir un petit peu fonctionner le composant. Et donc là je revalide en faisant Contrôle Entrée. Et là je m'aperçois que mon loader est en train, enfin ma progress bar est en train de charger, et mon image apparaît. Voilà, donc là tout simplement, vous avez réalisé une animation toute bête, qui paraît complexe, mais qui ne l'est pas, pour permettre à vos visiteurs de patienter pendant le chargement des images. On peut, si on veut, paramétrer cette progress bar, vous allez le trouver dans l'aide de Flash notamment, pour changer la couleur, pour changer la couleur de la barre, pour changer le loading ici, et mettre quelque chose en français, ou rien mettre du tout. Enfin, il y a tout un tas d'applications que l'on peut faire à cette progress bar. Dans tous les cas, vous savez ici, désormais, utiliser cette progress bar en liaison directe avec le composant loader, intégré à la bibliothèque de composants de Flash. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours, et j'espère qu'il vous aura été très utile. Merci.